Un agenda 21, c'est un bon moyen pour une collectivité, quelle que soit sa taille, de mettre en œuvre le développement durable sur son territoire. Comme ici à Sainte-Colombe-en-Aussoie, un petit village de Côte d'Or, où la municipalité avec les habitants a mis en œuvre cet agenda 21. Cet outil est vraiment à la disposition de tous. C'est aussi le sens de l'action de l'ADREAL avec ses partenaires, avec Alter Bourgogne, d'accompagner aussi ces territoires dans la mise en place de ce programme de développement durable, mais aussi en faisant en sorte que le pilotage, que l'évaluation soit réellement mise en œuvre. C'est tout ce qui nous a intéressés cette année en Bourgogne, avec les trois territoires ruraux que nous avons choisis. La commune de Sainte-Colombe-en-Aussoie, où nous sommes, la commune de Montambert dans la Nièvre, et la commune de Sensé, à côté de Mâcon. L'évaluation participative dans une petite commune comme la commune de Sainte-Colombe-en-Aussoie, ça donne l'occasion aux maires de travailler non seulement avec ses conseillers municipaux, mais aussi avec tous les habitants de la commune, avec les responsables d'associations qui sont impliqués également dans la Jeannat 21, et avec toutes les personnes qui s'intéressent à ce sujet, tout simplement. L'action du fleurissement sur la commune de Sainte-Colombe-en-Aussoie est une action assez globale. Cette action a également un but social, puisque c'est précisément une personne qui est en emploi aidée, qui assure l'entretien du village et le maintien des fleurs en bon état. L'évaluation de la Jeannat 21, ça a été notre première réunion participative au sein du village quand nous sommes arrivés. Cette réunion, c'était sur le fleurissement, qui est aussi un sujet intéressant, parce que nous aussi, on sera amenés à fleurir, à embellir notre maison, et ça a été très participatif, parce qu'à cette réunion-là, il y a plein de sujets, d'idées qui sont repartis. L'évaluation participative est une démarche très intéressante, qui a permis de découvrir les points de vue de chacun quant à la finalité des actions. Le côté ludique de ces réunions a offert la possibilité à chacune des personnes présentes de pouvoir s'exprimer, et elle a permis surtout de mettre en valeur les points forts et surtout les points faibles. Moi, lorsque j'ai fait ce sentier de randonnée, c'est Sylvie, une collègue d'ici, qui m'en avait parlé, qui est de Montembert, qui connaissait le projet, et qui m'a dit, voilà, t'as utilisé le sentier, et en fait, on va bien savoir ce que tu en as fait. Et moi, je ne savais pas du tout qu'il y avait eu un projet derrière, assez long, et je n'avais jamais entendu parler d'Agenda 21, surtout. Ça m'a permis de rencontrer un monsieur très intéressant, c'est le monsieur de l'ONF, avec qui on a fait une sortie, justement, un peu plus loin que Montembert. On a fait une sortie en forêt, il nous a expliqué pas mal de choses sur les arbres et compagnie. Ça m'a permis de rencontrer d'autres gens, et de pouvoir faire d'autres animations sur la nature. C'est une expérience culturelle et sociale, en fait. Donc, nous avons choisi d'évaluer une action participative autour de la médiathèque, puisque cette médiathèque est le véritable centre de la vie culturelle dans notre village. Cette évaluation nous a permis de voir un peu le fonctionnement, de voir plus précisément les points forts et les points faibles, puisque, au bout d'un certain nombre d'années, nous sommes un peu dans la routine. Donc, nous avons vu, au travers des réflexions de tous les participants, ce que l'on pouvait améliorer, et également tout ce qui donne satisfaction à l'ensemble des usagers. Alors, nous avons eu l'occasion de se réunir avec toute une différente catégorie de la population de notre village, et tous ensemble, on a pu parler de notre établissement. Alors, pour nous, ça a été très riche, puisqu'on a pu en tirer des conséquences de façon précise et sur un plan concret. J'ai trouvé que cette réunion avait été très constructive, très intéressante, sur ce que l'on mettait sous les mots. Ce que c'était qu'Agenda 21, ce que c'était que le développement durable, c'est-à-dire, on prend en compte le présent, mais on a en ligne de mire l'avenir. Et pour nous, citoyens, c'est aussi, sans être élus, essayer d'oeuvrer pour faire vivre notre commune. L'un des intérêts de l'évaluation participative, c'est vraiment, encore une fois, de fédérer les différents acteurs des territoires pour un projet territorial de développement durable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501